Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct Profitez des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat N'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments Bonne vidéo à vous Oui, ça se trouve IRL c'est un connard, c'est pas vrai Peut-être hein Bon on va se mettre l'interview de Joshua On parle en allemand Je pense que la plus forte de notre line-up c'est que tous nos deux decks font beaucoup de sens ensemble Et tous nos deux decks toujours couvrent les faiblesses du premier deck très bien Et je pense que c'est pourquoi nous avons pu le faire comme ce que nous l'avons La grosse force de notre line-up c'est qu'on a très bien travaillé nos duos de deck Et du coup on est très capable de couvrir nos propres faiblesses et on a des match-up positifs au temps Jesse Kahn, je suis de Toronto, Canada Ryan Yu, je suis aussi de Toronto, Canada Il a dit que Ryan les a carri C'est tout Ryan Yu pour moi c'est un d'hémiroge en ligne Il a littéralement dit Ryan nous a carri et je pense qu'on peut gagner Voilà, il a juste dit ça Il fait qu'il a un potentiel de malade, il est même pas majeur encore je crois Je vais regarder si je trouve l'info Ah non j'avais pas trouvé son âge, j'avais cherché déjà Trois ans, il a fait Raven Duel il a trois ans J'ai gagné les world Raven Duel Ouais j'avais cherché, j'avais pas trouvé l'info mais il est pas vu c'est clair Bon après en face ça clique aussi hein Bah oui non mais là ça va être Genre ça se trouve Ryan il va gagner tous ses matchs Et ils vont quand même perdre le BO et ce sera même pas à la faute des autres quoi C'est juste que bah en face ça joue fort aussi quoi Il s'est renommé Ray, regarde 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 le screen derrière Son pseudo c'est Ray à Ryan Yu Ça m'est trop bien Non c'est Karmano Ray Ah bon ? Ray c'est Raymond Duel du coup ? Ah je pense que Ok Le screen il me laissait penser que Ouais nan nan c'est C'est Karmano son pseudo même sur DB et tout C'est Karmano Ok T'es un peu un Un bandeur de Ray à New quoi Je le kiffe le ouf en Ray à New En vrai il fait du contenu, je regarde jamais ce qu'il fait Non c'est pas de contenu mais genre des fois il passe euh Je sais pas je l'ai déjà vu sur des vidéos de DB grinder et tout Quand c'est Ray à New je t'avoue que je suis Ok Je suis un peu une putaclique moi Un bandeur on dit chez les jeunes Bah je suis un bandeur de Ray à New qui est pas encore majeur donc c'est pas C'est un peu bizarre mais Ah non les émotes les émotes Adieu les gars Aïe 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 les émotes C'est mon style de joueur tu vois J'aime bien son gameplay et tout Je n'irai pas plus loin Je n'irai pas plus loin En vrai je pense Je l'ai pas vu beaucoup jouer mais le put game que je l'ai vu jouer Je pense c'est aussi le style de joueur que j'apprécie De toute façon après toi et moi globalement on a souvent les mêmes avis sur des decks Donc euh Ouais c'est clair Nan nan ouais c'est C'est Là dessus c'est clair Si toi tu kiff Enfin je connais pas son gameplay mais si toi tu le kiff Ça me surprend pas trop Si moi je l'aime moi aussi Ouais bah je pense que c'est moins bien Elle est mieux la photo de Josh là Là ils ont été sympa C'est sympa Ouais bah oui là oui Bien mieux C'est pour ça qu'on pas vu euh Et avant ils ont été salos quand même Elle est pas têche Elle est pas têche Elle fait 150kg Elle est là Elle m'a rasé depuis des années et tout Voilà Ils ont mis ça sur le site de Yuki ofi ces bâtards Ouais C'est grave en vrai Ouais C'est très grave ce qu'ils ont fait J'veux l'armée pour tous ceux qui dorment Parce qu'on a bien tapé une main quand on l'a vu euh Pour la première fois tout à l'heure Toi les mecs de Franchement Et qu'on avis ils ont du voir euh Sur Master Duel Button Euh Joshua Schmidt Et Ryan Liu Ils ont dit putain Ah yes A faire de la pub de monstres pour d'autres jeux ça Ou pas Ouais Ouais j'pense que si hein Les joueurs du coup Les joueurs qui jouent aux cartes Tu vas se mettre sur Master Duel t'es plus Ah dans ce sens là Ouais peut-être Ouais dans ce sens là Mais j'pense que de manière générale Quand t'es un département marketing Ton boulot c'est de toucher des nouveaux clients Pas de convertir les clients qui sont déjà clients à d'autres produits tu vois Genre ils te donnent déjà de l'argent je t'en fous ils t'en donnent pas plus Ouais ok mais Techniquement euh T'as pas forcément que des mecs Je trouve que t'as plus de mecs qui ont Qui ont converti De rien vers Master Duel Plutôt que du jeu de cartes vers Master Duel tu vois Je pense que ça fait une nouvelle euh Bah tous les mecs qui sont en finale là c'est des mecs qui jouent au TCG avant quand même Si mais est-ce que ça va Est-ce que voir Ryan Yu et Cotton ça va pas te dire à toi Qui joue au jeu de cartes par exemple Ah pourquoi j'irais pas sur Master Duel Bah du coup non Parce que genre De base j'en ai à priori sur le format Je le trouve mauvais Et du coup A la limite j'aurais pu me dire Ah putain y'a un niveau de ouf Vas-y je vais quand même aller essayer de climb Sauf qu'en fait je vois que des mecs qui jouent Pas ou peu à Master Duel Et juste qu'on tryhard de 3 mois Et qu'ils battent le TCG Bah ils arrivent sur Master Duel Ils poutrent tout le monde Donc ça Les joueurs sont mauvais Le format est mauvais Mais j'ai aucune raison d'y aller tu vois Qu'est-ce que je vais apprendre à aller sur Master Duel Euh Tu peux te dire justement que tu vas te servir de ton niveau pour carry sur Master Duel tu vois Ah oui du coup pour te dégo boost quoi Peut-être hein Quoi pas Bah écoute j'ai fait une run Master Duel pour tester le jeu Je suis arrivé genre Diamant 2 Et après je jouais 3 games sur 4 contre Runic Stone Voilà J'ai arrêté j'ai installé puis je vais m'encher Ouais après moi ça peut arriver sur le TCG aussi tu vois C'est vrai qu'après le format est différent etc Mais en fait je joue moins bien globalement de par son format Enfin compétitivement parlant genre Je trouve qu'il apporte quand même quelque chose de sympa Oui oui mais bien sûr Bien sûr mais pour un joueur TCG compétitif qui tryhard déjà le TCG Je vois pas l'intérêt de faire la Transi Master Duel Et d'autant moins quand tu vois ça Moi je trouve que pour un joueur qui joue compétitif mais genre un niveau un peu local ou régio Plit fait tu vois pourquoi pas Bah mais pour faire quoi ? Genre tu vas travailler toute l'année Tu vas être premier Delader en Master Duel Puis il va y avoir les Worlds Tu vas te faire éclater par les joueurs TCG Qui sont venus en diagonale sur ton jeu 3 mois pour te piquer les Worlds Bah ça devient de plus en plus compliqué d'être premier Delader vu qu'ils ajoutent à chaque fois des rangs et tout Donc je suppose que ça c'est Je sais pas c'est vrai qu'effectivement il y a des nouveaux rangs donc peut-être c'est plus dur maintenant Au début c'était Platine je t'avoue Quand c'est sorti j'ai joué les 3 premiers mois c'était Platine 1, Platine 1, Platine 1 avec des decks de merde Ouais c'est possible que maintenant ce soit plus difficile d'être tout le temps Après mon format il est chiant Bah compétitivement il a pas d'intérêt en fait il a que des désavantages par rapport au TCG D'un point de vue jeu ça se comprend parce que du coup c'est des Bo1 donc c'est moins long Donc tu respectes un peu cette dynamique de Tu peux me lancer une game n'importe où dans le tram machin J'ai pas besoin d'avoir une heure devant moi à rien faire Ça s'entend Mais euh... En vrai c'est plus un jeu pour les occidentaux que pour les japonais Ouais c'est vrai On fout le recte là y'a personne Y'a aucun ami Y'a un mec qui a fini premier de son groupe quand même Ils ont perdu en top 4 mais ils ont fini premier de leur groupe D'accord Quatre qui a été plié assez vite Puis euh... Trois heures de pause Pendant lesquelles on a refait toute la journée de Master Duel d'hier Parce qu'on l'avait pas eu d'hier vu que c'était en même temps que le TCG Puis la finale de Duel Links Puis on a build un D-Link Euh... Format World Puis on arrive sur la finale de Master Duel Qui est très stylé parce que c'est Joshua Schmidt contre Jesse Cotone Donc en vrai... On va rester parce que ça... Limite c'est plus intéressant que... Que le jeu de cartes Ouais ouais ça va cliquer là Ça valait le coup de se lever Bah écoute euh... Ouais Toujours En vrai y'avait 2-3 personnes au moins toute la nuit Force à vous si vous êtes content et que vous avez kiffé le contenu Moi c'est tout ce que je demande C'est... Si ça fait plaisir aux gens y'a pas de problème c'est... Ils auraient pu mettre le top 8 euh... Ce matin là ça aurait été quand même plus intéressant On aurait pu... On aurait eu le temps d'avoir le top 8 Les 2 games du top 4 Littéralement les 2 hein Genre en décalé tu vois Ça aurait été pareil Bien sûr Il a... Il a un match pour la 3ème place en plus Ou alors c'est pas stream c'est bien sûr Ouais c'est peut-être pas stream hein Parce que normalement Normalement c'est pas le même prize Je crois que le 3ème il a une prize card et pas le 4ème Bah ouais ça change tout hein Ouais ouais ça change les trucs quoi Donc euh... Ça doit être euh... Ça doit être euh... Joué ? Joué mais c'est pas streamé C'est pas stream ouais Mais tu te poses 2 3h tu mets ça quoi Bizarre Nico que t'es pas au Worlds avec ton labrin de cancer Ah tout de suite euh... Qu'est-ce que tu fais de cette info Nico ? Tout de suite, tout de suite Ecoute euh... Qu'est-ce que j'en fais euh... C'est qui c'est Quentin euh... Fakugo Jo non ? Euh... Non ? Si c'est ça Je suis nul avec les prénoms mais je crois que c'est ça Ouais bah écoute euh... T'sais qu'il m'a dit son nom hier J'étais obligé d'aller checker sur Facebook pour me vérifier que c'était bien la personne que je pensais Genre... Mon overlay db il est... Skil rain à 1 hein Skil rain à 1 hein Skil rain à 1 en Worlds Ah ouais j'aurais peut-être pas joué la brunte alors Hop ! Voilà c'est bon vous avez le bon overlay Fait les 3 en même temps c'est chiant par contre Bah on va avoir euh... Bah par contre si y'a un Cotton Schmitt et que c'est pas celui qui est en grand je casse ma tête hein Putain malouette C'est un passage j'ai dit Sinon y'a moyen qu'il les laisse comme ça non ? Nan on peut pas juste réduire en même temps c'est impossible Ouais J'sais pas j'ai trop connu moi Raymond contre Joshua ok Donc c'est capitaine contre capitaine en premier D'accord Bah suivrons parce qu'en bas on voit pas grand chose hein Donc là on dit quoi ? On dit Joshua gagne Ryan gagne contre Cantal Sink Et Cotton gagne contre Emre On dit ça pour l'instant ? Euh... On peut hein Enfin... Après le problème c'est que... Là il a pas start Joshua donc peut-être que ça va Jouer y'a pas d'entrape Il a pas start et on sait pas c'est quoi son deck Euh... Est-ce qu'il... Enfin on sait qu'il joue Runic Tathuria et Dragon Link Mais on sait pas lequel les deux c'est C'est Angler Ok Ouais Raymond ça joue euh... Ça joue Sprite Classique J'ai vu du Sisters en bas Dans la team de Joshua Ouais j'ai du Sisters On voit le Tyr aussi On sait que Cantal Fink il joue euh... Sky Striker et Tyr Donc c'est forcément lui Et Emre du coup il joue Exorcisters Et je sais plus c'est quoi son deuxième deck Putain le starter de Zinzin Sprite Bah ils ont Elf et tout maintenant Enfin eux encore donc en vrai euh... C'est même pas tout le même deck que chez moi Mais il a fait genre euh... Il avait Swap Frog et il a... Il a remonté et il a 10 cards Blur et tout Ouais Ok ouais Mais au final j'suis pas sûr qu'il va faire tellement plus que les autres sprites qu'on a vu euh... Dans le... Dans le... Dans le tournoi Dans le tournoi Tant que ça je pense ouais Jet euh... Jet euh... Oh c'est bon je gère leurs commentaires ils vont casser les couilles gros Il a dit Ah du coup avec Sprite il peut envoyer Blue Et puis avec Elf il peut le reborn Et l'autre il a fait Oh c'est super créatif euh... Ah bon Oh non Donc on va commenter nous Il a tuto NMP Il a tuto starter ok Va commenter nous Ils ont Ronin aussi ? Ah ouais Bah oui Ils ont pas euh... Ils ont pas Thoth par contre Thoth et Ban ok C'est bon avec l'Effroque tu joues quand même Ronin Logique Tu sens moi que Thoth et Ban Si je connais pas la balise mais c'est possible Ok et donc on va puller les filles Oh je l'aimais les filles Quelle créativité Ouais quelle créativité Quelle dignité Oh il respire Ronitodine Oh oui c'est pas une fois partout en Iceplay On va voir quoi là ? Euh... Parce qu'il y en a... Parce qu'il... C'est exactement le même board que le mec qu'on a vu J'ai joué Sprite à la dernière ronde Du top 4 Créativité Il y a Dragon je crois devant Thierre Non ? Il y a un Beast Head qui a été activé en bas mais... Il y a deux Beast Head Ah si il y a deux Beast Head c'est Dragon Ça va être dur Bon le board Aremo il est musclé Il a fait 7-3 C'est costaud Alors il joue quoi Josh ? Qu'est-ce qu'il joue sur Sage Meat ? C'est le dernier Européen en fait ? C'est le dernier tour pour l'Europe en fait ? Oui J'avoue je suis pour les Ricains moi Quoi ? Je suis pour les Ricains hein Parce qu'il y a rien eu ! Bah ouais hein ! T'es vraiment un bandeur Ouais moi je suis un big fan Je vais prendre un panneau Je vais mettre rien que je t'aime Tu joues Runic Naturia du coup Joshua Et en draw phase ils tentent d'aller péter Elf Elf on rappelle hein Mais une phase only on a plus l'habitude mais... Mais une phase only Donc euh... Pas capable de reborn De toute façon il y a plus de place sur le terrain On gère la menace avant qu'elle en devienne Aipi également Mais une phase only Donc on peut pas le dé-tag ce Elf pour le protéger Ça réfléchit en tout cas Euh... Carotte ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle fait ça sur quoi sur Masque Kirana ? Sur euh... Elf ! Euh... Ah oui il peut pas être target je crois Justement Il peut pas être target ce qui est pointé ouais Oui oui Je crois que c'est... Dans mon souvenir c'était inverse Je sais plus ce qu'il était Elf Je connais pas Carotte tèche le chat C'est un premier gros choix hein de la part de Raymond On a pas fait ça je pense Moi non plus On va laisser partir Il est capable de le reborn après le chat mais... Avec Elf justement Oui bien sûr mais... C'est Carotte quoi Ouais On a l'impression que Joshua il a activé deux cartes dans le vent mais en vrai et... Il a dit le carotte et Elf c'est déjà deux grosses menaces Ouais ouais... Ça parait compliqué quand même hein Oui Bah après on sait pas hein le deck génère hein... Ouais et y'a l'arbre Et y'a l'arbre Euh... Ok Emry a gagné du coup ? Emry a pulvérisé le boog en face Bah contre Cotton je pense Cotton ok Pas sûr je pense Ça doit taper dans l'ordre la première ronde Ok Ok Un permanence qui est chaîné sur Hugin Pour que Joshua voit pas la fontaine Et... Pinny qui est récupéré Et sauf que là du coup on va avoir le mandatory de l'arbre en réseau au cimetière Bien sûr Et là si on arrive à faire ce réseau d'un cricket du côté de Joshua Ce qui est complètement possible Ça change toute la dynamique de la game Moi je pense qu'elle est pas finie cette game hein Ça dépend c'est quoi ces trois cartes en nom mais elle est pas finie hein Je pense aussi Ça va faire Herald Y'a quoi ? Y'a Starter 7 ? Je connais Starter et une inconnue ouais C'est ça Le problème c'est que les inconnues dans Sprite en macro je trouve Elles sont trop trop dures à jouer autour Parce qu'il y a tellement de one-off de merde Ça se trouve c'est Gamma Burst et c'est rien Et ça se trouve tu te prends le double cross de ta vie et tu meurs dessus quoi C'est... Bah pour moi plutôt Starter dans ce setup c'est double cross hein Bah probablement Je retourne double cross perso Probablement mais du coup il peut te bait sur ça alors que... C'est pas ça et c'est call by voilà Exactement Et voilà mais du coup c'est pas... C'est loose hein C'est pas calculable quoi Non c'est pas loose parce que j'ai une blessing qui va arriver en le cricket tu vas le dodge mais... Il y a une blessing ok Ah j'ai un peu d'avance sur toi peut-être je sais pas Ouais je pense, bah là c'est Hyrule non ? Chau mon gars Ah t'es obligé hein Obligé hein Tu vas te faire euh... Tu vas te faire juste battle Ça peut avoir un max qui me tire mais... Non t'es obligé t'es obligé Je pense ça fait trop de plus hein Il l'active Et il se prend call by là, ce serait incroyable Oh putain yes Ce serait vraiment incroyable Non y'a rien ça résout Oh c'est perdu Merde Là pour le coup effectivement c'est perdu Ce cricket qui on rappelle a été norme donc... Call by qui fait toute la différence Parce que peut-être comme tu disais Joshua il joue autour de double cross et puis bah il se prend call by et voilà Bien joué à Raymond Oui mais bon euh je pense que euh... De toute façon y'a pas d'autre play que ça hein je pense C'est quoi Camilla ? Il avait pris Smasher pas Starter ? Il a pris Starter du coup il a du l'activer et du coup c'était euh... j'ai pas fait gaffe Et du coup il avait Hardro Smasher ok Il avait donc Hardro Smasher ouais Peut-être qu'il joue pas double cross alors Ok putain allez termine le qu'on passe sur l'autre game quoi Il a une snow et tout en plus qu'il se résout ça a l'air intéressant Allez il a perdu hein Funu Ryan Yu ! Qu'est-ce que c'est couille moi ? Et Josh il est en coaching à côté Il y en a plus rien à foutre de sa game il sait qu'il a perdu Il discute avec le mec à côté de quel play à faire quand Ouais je vous tire son pote Ouais Et il joue contre D-Link On voit le Striker sur le terrain Striker qui est fait dans la zone de sprint Ce qui est une manière hyper intéressante de générer tes flèches facilement Striker qui est fait dans la zone de sprint, oui exact Comme ça tu peux mettre un petit Un petit LP peut-être d'une autre manière ou je sais pas quoi Pistouille, pistouille Bah c'est surtout que C'est pas LP C'est surtout que du coup tu n'es pas obligé de mettre ton Striker en zone extra pour commencer ton combo Et du coup tu peux faire les deux flèches sous genre Romulus ce que tu n'es pas capable de faire quand tu commences par Striker A moins d'avoir accès à Regain ou des trucs comme ça Est-ce qu'on peut avoir la game en cours ? Parfait J'ai joué bien Dragon je pense Ryan joue Dragon Et donc Cantal joue On reconnait tous les decks sauf celui d'Emeray dans l'équipe bleue et dans l'équipe rouge par contre on ne les a pas vus en feature Donc on ne connait pas tous les decks du tout Labrinte chez Ryan Labrinte Dragon tu penses ? C'était un bait T'attendre à ce qu'ils jouent Labrinte soit pas joué ça Peut-être Après Ryan c'est pas un gros joueur Labrinte Il a joué Labrinte Fourniture Mais sinon c'est pas un mec qui joue Labrinte depuis la sortie si Il a joué Labrinte Fourniture Il a joué Labrinte récemment à son NA aussi C'est vrai qu'il joue Labrinte au NA Il a fait top avec eux je crois C'est vrai qu'il joue Labrinte au NA Tu dis la vérité Ok là ça va être genre Ca risque d'être dur en effet Ca va tèche le vieillon Ca va faire une Rulka sûrement C'est une Rulka ? Ou c'est une kit en plus ? C'est une kit en plus ? Ou mud ? Ouais non c'est kit, c'est kit, c'est kit Ouais... Kit qui fait Rulka ? Kit qui snowball hein Kit Uto, ok Ouais c'est... Je sais pas ce qui est au grave mais... Confiant ! Ouais Confiant parce que là... Après il a Joshua et tout derrière en train de discuter des plays Ouais à mon avis ils se sont tous mis d'accord Ok... Ok bon il a rien derrière merde Ah c'est fini... Ouais dommage Battle phase ça top S'il y a un beast head, tu le se leak en réseau et c'est fin de chantier Y'a Venetal en plus sur le board, pourquoi on commit plus du côté du joueur tier ? Il veut jouer au tour du double beast head pour lui tanker la battle peut-être ? En mettant une Rulka ? Ouais pourquoi pas Ouais je pense... Je l'aurais mis avant la Rulka mais... Faire attention à pas en faire trop parce que tu peux te faire attraper par Nib par contre hein ? Ouais non je pense que t'arriveras pas à 5 Nib plus beast head c'est terrible ! Ouais non y'aura pas Nib... Enfin c'est bon... Ça fera 3... Ah oui chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, d'accord bien joué Il a les 3 noms Il a meulé 3 et envoyé 1 avec Rhyno, il a meulé 2 noms et il a envoyé le 3ème Oh bah il a raison après tu déclares les 3 mais tu feras pas les 3... Et là on va voir quoi ? On va voir un... Un mod... Il va résoudre... Ouais tu utilises... Avnis hein ? Ou aura peut-être ? Rukit... Il avait 2 Avnis dans le grave ? Il fait une 2ème Rulka ? Parce qu'il a même pas remis l'Avnis ouais il a mal joué là Ah il fait cet appel il y a ok Enfin fallait déjà un... Ça change pas grand chose mais... Ouais je... Too much... C'est pas... Pfff ça change rien en vrai il gagne pour le coup Ouais bien sûr Donc 2-1 pour la team de Joshua c'est ça ? C'est le seul qui a perdu Joshua de sa team là ? Il y avait pas grand chose à faire, il y avait un open de fou du côté du Sprite C'était one side euh... Un open de fou, pas d'entrape, pas de board breaker du côté de Joshua et c'est vrai que... Bah tu peux pas remonter à l'engine c'est pas possible Dès que tu joues ces boards la Sprite sont trop durs hein Dès que les runiques soient des bonnes cartes euh... Il faut remonter des boards si c'est tout seul c'est pas suffisant Ouais... On l'a vu hein il y a eu 2 runiques d'activés mais euh... Bah la première c'est fait... Peut-être si on avait eu une 3ème ça aurait pu changer des choses mais il y en avait que 2 Ah bah tu rajoutes un verculeur dans l'histoire tout de suite euh... Ouais... Il a fini et il a posé une carte Joshua donc on peut supposer que c'était un doublon Probablement... Et c'est là tout le problème Et le vilain call bye aussi hein... Sur le maul criquet qui a tout changé Ouais euh... Bon après il y avait Herald quand même mais... C'était le choke point de ce tour Le maul criquet qui... Il se résout ou pas ? Si Joshua arrivé à le faire se résout c'était gagné probablement Ou remontable du moins Si euh... Raymond arrivé à l'empêcher c'était finito Il l'a bien empêché Et Billy il me fume avec sa tête c'est trop grave De côté comme ça là de 3 quarts avec l'arrêt en avant là c'est... On dirait un peu genre un... Un espèce de moine tout sympa du Moyen-Âge tu vois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Joe Ouais ouais je vois ce que tu veux dire euh... Euh ouais j'avoue... On peut l'appeler euh... Comment il s'appelle là euh... Dans Robin des Bois là ? Euh... Frère euh... Frère Tuck non ? Je sais pas je t'ai pas né frère Frère Tuck ou Petit Jean je sais plus Attends je vais taper sur internet là Allez Sur Google Sur internet On va nous chercher la date à Robin des Bois Internet ! Sur internet Sur Google Alors... Internet Petit... Jean... Robin des Bois Je crois que c'est lui hein... C'est Petit Jean je crois hein... C'est du Disney hein... Petit Jean c'est l'ours... Attends... Petit Jean c'est un ours... C'est pas très logique tout ça... Frère Tuck... Tucker... C'est Frère Tuck... Frère Tuck... Je te jure c'est lui... Je vais Google pour le chat... Frère Tuck... Je te jure c'est Frère Tuck... Ouais de fou ! C'est Frère Tuck quoi... La version... La version chère ou la version humaine ? Oh les deux ! Ouais lui là... Il manque la barbe... Si vous voyez sur le chat... Lui là... C'est lui avec elle... Ouais ouais même la version euh... Version non ours un peu là... Ouais 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 non de fou hein... Moi j'ai dit un truc hein... De fou de fou... Y'a Yaref... C'est le gars... C'est juste le gars en fait... Inspiration pour Billy Brake... Frère Tuck... Et tu verras quand tu seras boomer toi aussi... T'auras des inspirations tu vois que les autres ils vont pas comprendre... Les plus jeunes ne comprendront pas tu vois... Ça m'arrive euh... Ça m'arrive déjà mais dans l'autre sens... T'apprends des trucs aux plusieurs ? Non... Genre euh... Y'a des trucs de... D'animé et tout... Genre euh... Bah... Enfin pas dans l'autre sens... C'est pas ça que je veux dire mais genre... Des trucs d'animé où genre je suis là... Moi je suis... Bah ouais moi mes refs c'est ça ça ça... Et genre mon frère il me sort ses refs... Mon petit frère... Genre Fortnite et tout tu vois... Et je suis en mode euh... Genre c'est pas des refs anciennes... C'est les nouvelles refs où je suis en mode euh... Ah bah j'ai pas la ref non plus... Bah c'est ça hein moi c'est... C'est pareil non ? J'ai Facebook, toi t'as Twitter... Voilà voilà... Il me fait des danses Fortnite, commas et tout... Et je suis là euh... Ah bon ? Tu verras tu verras c'est... Je vais te traiter de boomer et toi tu le traiteras de ringard... Mais bon j'ai... J'ai 23 ans... C'est... C'est compliqué... Ça commence déjà... Ah bah oui... Tu te sens plus intelligent après... C'est pas forcément vrai mais... Que... que... Quand t'es jeune... Tu te dis ah je sais... Je sais des choses que tu ne sais pas du coup je me sens plus intelligent... Ce qui est totalement faux... J'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas... Touche moi... Je t'empoisonne... Je pense en vieillissant je me sentirai plus bégé parce que j'aurais... Enfin j'espère... Un jour... Plus de trou dans la barbe... Et si ça arrive... Je suis trop heureux... Je m'affine... Comme un bon vin tu vois... Plus en plus beau gosse... Comme un bon vin... Ça va mon ref ? Ouais bah écoute euh... Vu que j'étais... Je me trouvais totalement dégueulasse quand j'avais 20 piges... Bah c'est moi du coup... Bandeur de lui même... Du coup oui... Je me regarde dans la classe le matin... Petit café... Petit jus d'orange... Hop... Ouais je dis... Regarde le mec là je lui dis... T'as de la chance d'être toi même... Salut du coup il s'est passé quoi top 4 et final ? Rien ! Tu n'as rien raté ! Hello ! Euh... Il y a eu le top 4... Il y a eu le top 4... Le Swordsoul a cassé la gueule au D-Link... Du coup il y a Swordsoul contre l'autre D-Link en finale... Euh... Et puis après ça on a eu 3 heures de pause... Donc on en a profité pour regarder euh... Toute la journée de Master Duel d'hier... On avait pas eu le temps de voir du coup... Ensuite... Là il y a la Game 2 qui se lance... Ensuite il y a eu la finale de Duel Links... Il y a eu un concert... Euh... Il y a eu une annonce pourrie... Et là c'est la finale de Master Duel... Et euh... C'est la team de Joshua Schmitt... Sausage Schmitt... Contre la team de... De Jesse Cotton... Donc par contre là ça clique... Plutôt bien résumé le truc en vrai... Là ça clique ouais... T'as vu ? C'est rien passé... Jusqu'à maintenant... Voilà c'est ça... La vraie finale... Ça clique hein... Et la finale du TCG c'est à 11h... Alors française évidemment... Ils nous ont pas respecté hein... Ils nous ont pas respecté... Ils auraient pu m'envoyer un SMS... Me dire euh... C'est pareil hein... Ah yeah... C'est euh... Timo Zawa... No... Je serais en train de courir... Aïe 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 aïe... Son meilleur tir... Et il y a Jesse Cotton... Qui est devenu Ryan You... Puisque... A la caméra on a Carmano donc hein... Bien sûr... Bah il a... Écoute il s'est euh... Un peu grossi hein... Entre la pose... Jesse... Youton... Hop... Fusion... Un peu grossi hein... Fusion... Ok... Putain Cotton en second... Y'a Kit... Salix... Chercher un level 4 Warrior... Ok... Il joue Rota pour aller chercher Rhino... Pour stabiliser le deck... Qui est miroir tir... Putain yes... C'est pas mal ça hein... Ça ça clique je pense hein... C'est pas mal ça... Ça je pense c'est pas le moment d'aller chercher à manger quoi... Je attends un peu... T'as repris... Bah c'est bien... On va pouvoir te remettre en... En pleine forme... En condition... Faut bien... Faut bien faire un peu de sport pour quitter la dépression... Le pourré qui joue contre Paris j'ai vu là non ? Qui ? Quoi ? Le pourré survie qui joue contre Paris j'ai vu ça... On affiche euh... Sur un Super U genre... Bah ils vont jouer contre les Z... Je sais pas si c'est l'équipe de Paris euh... Qui est jeune et tout mais je sais pas... Même si c'est PSG... Parce que c'est le 68 millième tour de Tour de Coupe de France... Ils vont jouer contre l'équipe Z quoi... Bah j'ai pas trop compris... Bon alors attends... Qu'est-ce qu'il se passe dans la game quand même ? Parce que c'est intéressant... Ou ça meule ça... Ouais t'en es là hein... Il y a... Pas de choix... Ok il y a Scream qui a été activé... Qui a meulé 3... Et dans les 3 on a meulé... Euh... Quelbec qui a été activé aussi... Et donc euh... Jessie qui doit avoir une main assez faible hein... Pour activer un meule 5 en miroir... Non il a raison je pense... Parce que euh... C'est son tour... C'est à lui de push... Et euh... Il a pas trop chaud en fait jusqu'à devant... On voit qu'il y a peu eu de Salik... Euh... Du côté de... Bah de son adversaire... Ou... Ou elle est là mais elle a pas encore été active... Et c'est possible aussi... Peut-être que la kit... Elle est là mais elle a pas été active... C'est possible... Du coup il y a pas de chance que s'il faisait pas euh... Qu'il lui a laissé passer Rayno... C'est bien sûr... Et il déclare encore à Guido... Euh... J'aime ça... J'aime ça... On y va hein... Ça part au muscle là... Il a raison... Quand t'es 2... Quand t'es go 2... Vu l'état de la game... C'est fou hein... Ok... Rayno qui s'active... Eux il y a des cheveux peurs à un côté... Si on a pas trop d'impact mais... Rayno qui fait mal ici... Parce que du coup euh... Il donne... Il dodge la value d'un beast head... Et il va probablement falloir 2... Je sais pas si le radioactiviste scream ici... Parce qu'il donne l'info... Euh... Que il y a... Pas toutes les trappes de 7 tu vois... Enfin genre il va les tuto une trappe... Je sens que Salika 1... Pour Metanoise... Il y a des chances que Metanoise du coup soit pas dans les 7... Tu donnes l'info... Il joue plusieurs Metanoise... Et il défaut ce Metanoise avec Rayno... Ok... Et après oui ça s'entend si il avait pas deux trucs en main mais... Faut que tu donnes l'info quand même... Et Jessie qui a... Kitkalos Royal Rare hein... Ouais... Rondeur de kit... Le retour des chaînes 10... Bah ouais hein... Devant c'est en commune... Hein ? Devant la kit elle est en commune... Ouais... Un bon chaine bloc 10 là... Putain... Qu'est-ce qu'on était bien hein... Ah là on a eu 6... C'est pas mal déjà hein... Ouais... C'était avec Clément je crois... On a eu un bloc chaine 11 je crois... Ah je me suis pris de... Genre la kit elle est en chaine 1... Et c'est Fennec elle est en chaine 11... C'était incroyable... Au tout début de tir... Quand je jouais pas tir je jouais sprites... Je me suis pris une chaine 9... Mais du mec en face tout seul... Tout seul... Genre il a fait de 1 à 9 tu vois... Genre il a fait me le 10 et bah il a fait... Il a déclaré 9 et fait... Après il a déclaré des trucs qu'il avait peut-être pas besoin... Euh... Oui bah j'ai perdu... Donc bon... Oui mais pourquoi tu prends chaine 9 ? Je pense que t'es... Oui oui... En plus il jouait pas de tir pur... Il jouait des engine bizarres qui faisaient des trucs au greffe... Je sais plus c'était quoi... C'était au WCQ Bordeaux... Il y avait Ichizu déjà non ? Ouais il y avait Ichizu ouais... Bah ouais c'est sur Ichizu qu'il a fait chaine 9... Il a fait les 2 Ichizu qui meulent et après il a fait plein de trucs... Par le cerveau solide hein... Quand tu joues tirs au début... Ouais... Et Cotton qui a réussi à générer quand même de quoi euh... De quoi reprendre on va dire euh... La situation en main... Euh... Oui il a su développer un minimum... Ouais... Bah il était obligé de meule hein... Ah ouais bien sûr bien sûr... Donc là il y a Kaleido qui est arrivé quand même... Kaleido Salik... Ce qui veut dire qu'il peut refaire une fusion quand il veut... Et... Potentiellement une Rulka qui peut arriver... Et Ichizu aussi... Ichizu aussi euh... Genre maintenant... Il a des trucs pour dodge... Est-ce que ça joue Droplet ? C'est une bonne carte Droplet ouais... J'ai pas si tu joues Droplet en sachant que le deck le meilleur c'est Tear... Et que du coup il y a des chances qu'il y ait des Shifter dans les decks... Pas sûr... J'avais bien Droplet maintenant tiens euh... Dodge les Salik et tout dans les miroirs... En Side quoi... Pas en Main... Je pense pas en tout cas... Euh... Ouais dans ce format peut-être ouais... Bah tu sais que les gens vont jouer Shifter quoi... Qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'en souviens oui tu étais tout choqué... Bah oui j'ai été tout choqué oui... J'ai pris la chaîne League 9 là je t'avoue que... Il a fait bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et j'étais en mode... Hein ? Quoi ? C'est donc ça le futur ? Après il a mis la moitié de son deck sur la table... Il a spé 12... Il a spé 12... Il a pioché 4... Enfin il a tuto 14... Genre euh... La fin de son board c'était genre 5 monstres qui étaient... Un interrupt de chacun plus 5 facedowns... Tu vois ah bah c'est... Bon neuf... Et que les deux ils arrivent ils repartent là... C'est bien... Bah fouille... Normal... C'est simple parce que... Ils ont juste utilisé un aim chacun et voilà... On se met dans une situation de checkmate... Et ça par le coup par contre le fait de trade un aim pour un aim ça arrange plutôt Cantal hein... Oui oui... Largement... Ça arrange plutôt Cantal ici... Ok... Ou plutôt peut-être... J'ai pas fait gaffe... Je vois qu'il y a pas eu le terrain de chaque côté ce qui est plutôt pas mal parce que... C'est un sacré fausseur dans le matchup ouais... Ouais c'est vraiment euh... C'est vraiment euh... L'horreur... Il est à 1 le terrain sur MD ? Ok... Ouais il a 1... Ok j'avais pas la data... Ok... Quel bec là ? D'accord... C'est pas si grave que ça ouais... C'est pas si grave que ça ouais... Hum... Encore Salik... Je sais pas combien il a utilisé un aim... Cantal mais... Là t'as un potentiel... Il est d'ohur... Je sais pas si il a fait Shiren... La battle prend une value de fou quand l'un le terrain et pas l'autre... Ouais... Bah ouais bien sûr... Bah oui hein... Oh la la... Ça ça change tout par contre... Ça ça change vraiment tout si ça se résout... Ça va forcer la Salik si elle est là et si elle est pas là euh... Aïe 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 aïe... Non non tu laisses t'as pas le choix je pense... Ça change vraiment tout... Pas le choix... Oh il a pas fait ses 3D mais Cantal hein... Il a fait Kit sur le terrain ou pas je sais pas... Oh super poli ! Incroyable... Il va prendre Kit... Et Shiren pour refaire une Rulka ? Hum... Oui il peut faire ça... Hum... Le problème c'est qu'il pourra pas blockchain avec sa... Kit terrain ? Il pourra pas blockchain avec sa Kit... Euh... Ouais... C'est insane quand même hein... Le plus c'est... Le plus c'est ridicule hein... Alors là est-ce que tu negates ou est-ce que tu... Ok... Il choisit pas negate ? Il pourra negate je pense... Le Rhino ? Ouais non ? Ça dépend si il y a des cheveux fleurs... Je sais pas s'il y a des cheveux fleurs... Il y a un cheveux fleurs mais... Là tout de suite oui mais est-ce qu'il en avait déjà ou pas tu vois ça c'est la question... Je pense pas... Du coup il y a un Plexis 4 là qui existe... C'est vrai... Après il a déjà fait Kaleido... Ça va pas changer grand-chose non ? Et Jessie a un cheveux fleurs par contre... Ouais... Quant à l'aussi a un cheveux fleurs... Du coup il a raison de le faire maintenant parce que ça se vient de se le prendre... 2 ? Non juste un juste un... C'est Jessie qui a fait l'autre... Il y a Target 2, il y a pas Target 3 ? Ah oui... Ah oui ça j'ai pas... Forcément un truc à renvoyer non ? Je sais pas... Possiblement ouais... Au moins toi même pour te redonner des ressources quoi éventuellement ? Ouais bien sûr c'est ça... Je te ferai que tes ressources... C'est... Qui les rendent si fort maintenant... Et euh... Alors on sait pas exactement qui c'est mais euh... Ouais il y a une game de fini... Il y a une game de fini... C'est gagné par la team de Jessie... Donc ça fait 2-2... Donc le match qui tient... C'est euh... C'est euh... Rayet là je crois qu'a gagné... Ok... On voit que... Je crois que c'est Rayet qui joue sous Maxé... Parce que l'autre il a 15 000 en moins... Ok Avenis... Il a une idée de quoi... Il a mal joué là... Je pense euh... Quant à... Il a déjà respeté son Rhino... Donc il a aucun intérêt... Partir sur des playmics là... Je pensais que la Snow et l'Avenis c'était que ça à faire... Donc je pense qu'il va... À partir sur Dark... Reborn... Reborn... Je sais pas ce qu'il y a mais... Peut-être plus le kit... Qu'est-ce qu'il a laissé... Il a pas le choix hein... D'accord... Voilà ça peut partir... Il reste euh... Qu'il soit un play de Zeus là... Donc là... Ça a remonté hein... Il y a deux possibilités... Soit on part sur un play de Zeus... Bon alors... Ce que je voulais dire... Soit on fait un Dweller... Ouais... J'ai résolu le cas derrière... Tu te dis tu... T'attends un tour ? Euh... Pas Dweller... Redwear... Pardon... Et du coup on fait... On fait Dweller... Bah je serais parti... Je serais parti sur Redwear... Parce que... Dans quel cas de figure en fait... Tu peux générer plus de ressources que Cantal sur ce Zeus... Parce que là voilà... C'était assez évident que la Solic elle était là... On sait qu'il y a la Rulka... Du coup t'es quasiment obligé hein... Tu fais Redwear... Tu tapes le... Tu tapes... Le Reynaud... Il meurt... Puis tu... Tu fais un Inde après... Juste ton Redwear... Il va pouvoir faire une fusion à ton tour... Bah du coup le Redwear il va prendre le Sunic quoi... On sait que la Sunic elle est là... Enfin c'est quasiment sûr... Vu qu'il avait tuto Metanoise et tout... C'est d'ailleurs bizarre qu'il l'ait pas fait avant... Mais en vrai c'était quand même quasiment sûr... Bah c'est vrai... Mais tu vois sinon t'as le Zeus... C'était pas mal aussi... Parce que là c'est dommage hein... Si tu peux faire 2-5-4 oui... Mais il pouvait pas quoi... Il pouvait jamais... Il va faire quoi ? Il va faire Dark Reborn à niveau 4... Et repartir sur E2 alors... Ok... Dark Reborn F10... Il a fait Merli ou pas ? Il va faire Sprint ? Il a pas fait Merli ? Il a pas fait Merli ? Non c'est pas Sprint non ? C'est Elf... Oh la... D'accord... Mais il sait où il va hein... Ça joue vite là ça clique... Donc il sait où il va... Ça va peut-être partir sur une Baron du coup... Ouais il va servir un shuffle... Il va faire Baron peut-être... Vous êtes pour quelle équipe ? Euh... Moi je suis pour l'Europe... Parce qu'on est EU... Moi je suis pour les US... Et Nico il est pour les US... Parce que c'est un bandeur de Ryan U... Euh... Je l'ai en photo dans ma chambre et tout... Ok Baron... Baron qui va activer son effet... Qui va péter Solic... Oh c'est bien joué aussi... C'est pas mal... C'est pas mal... Parce que du coup on a le Elf... Qui va être capable de reborn la Merli... Potentiellement... Ou euh... La... Definer pour envoyer un Miller... S'il en reste un... Dans le deck... Ça va flip euh... Ça va flip euh... Ça va flip euh... Rulka hein... Euh... Ouais mais Rulka va prendre Baron non ? Ouais mais elle va revenir... C'est pas grave elle a plus d'effet... Bah après oui... C'est pas très grave euh... Ça dépend de sa set... Genre... Elf... Elf pour reborn Diviner... Chain Rulka... Chain Baron... Voilà bah c'est qu'il est passé... Euh... Du coup Rulka est negate... Elle revient... Diviner envoie Guido ou Kale Beck... Et bah c'est parti pour la fête encore... Euh... Non ils sont à 1 je crois... Je crois qu'il les a pas envoyés... Ah ils sont à 1 ? Ok... Ils sont à 1 ouais... Peut-être qu'il les a pas envoyés effectivement ouais... Qu'est-ce qu'il meule 3 ? On a vu un Rhino mais y'a plus de carte en main... Ouais y'a plus de carte en main... Ce Rhino il est mort... Et Elf qui reborn Dark... Ok... Ok... Bizarre... La Diviner y'a plus de target hein... Donc ça sert à rien... Y'a pas de Merleau Grave... Donc la Elf elle a assez peu d'impact en vrai... Euh... Dark il fait rien parce qu'il a même pas été éliminé... De l'activer pour Bait peut-être ? Peut-être mais... Je pense que c'était pas mon play... Y'a Baron et une carte 7... On sait même pas ce que c'est... Y'a plus de tirs sur le terrain donc euh... Je crache hein... Faut pas les couilles hein... C'est pas avantageux pour... Pour Cotton... Euh... En plus Dark... Dark... Qui pourra pas reborn hein... Parce qu'elle est euh... Elle pointe euh... Pas de zone... On voit que c'est euh... Ryan U elle a perdu... Donc euh... Joshua Schmitt a battu Ryan U a priori... Puisque c'était euh... Runic Naturia en bas... Elle a perdu ses deux... Dieu le pauvre... Ah ouais ? Je vais... Ouais bah je vais... Je vais accrocher une autre photo dans ma chambre... Ça va être celle de Cotton... C'est un peu plus cringe là... Euh... Faut quoique... Non je suis pas sûr hein... Je sais pas... Je suis pas sûr en fait... Je suis pas sûr non plus en fait... Il tape dans la Dark... Ah ouais ? Ok... Ah il prend la droplet... Ah ouais... Ah tu vois je droplet... Du coup ça change tout... J'aime bien... Parce que la Rekalo s'est suicidé là... Du coup j'aime bien là... C'est pas ce que je vois... La Rekalo s'est suicidé... Ah du coup euh... On avait pas l'info qu'il jouait droplet... Parce qu'on l'a jamais vu en stream... Mais je pense que Quentin l'avait... Ouais... Enfin j'espère qu'il l'avait... Ouais j'espère... Du coup c'est... La droplet c'est vraiment... Très bonne carte dans le... Le tir c'est... Super bon... Oh il va snow en plus... Il peut la refaire ou... Est-ce qu'il a de quoi refaire ouais... C'est ça la question... Est-ce qu'il va claquer la baronne là-dessus... Ça va aller sur Dark sinon... Ça va aller sur Dark sinon... Bah y'a rien autre-même... On peut la refaire ok... Waouh... Y'a de la carte dans le cimetière hein... Bah y'a plus rien mais... Je pense qu'il a raison... On a vu qu'il a ban Rhino par contre... Donc euh... Soit il lui reste dans le deck... Soit on aura plus l'option qu'Aleido... Du côté de Jesse... Pour Rhino je sais pas combien il est hein... Est-ce qu'il a 1 aussi non ? Je sais pas... Mais en tout cas il... Le max out parce que... Il s'est donné Rota... On l'a vu... On a vu Rota au début aussi... Ah non il est peut-être à 3... C'est possible... Bah là euh... Jesse qui a super bien joué son tour... Avec sa droplet tu vois... Ouais... Droplet t'es incroyable... De toute façon... À Jesse quoi hein... Ouais ouais... Il a toujours pas négé de Baron hein... Bon... Il est... Il est complètement en contrôle de la game... Super bien joué... C'est Sprint d'ici ? Ouais c'est Sprint qu'on va voir... Qui va venir envoyer une Merly... Donc ça doit vouloir dire qu'il reste un Rhino au cimetière... Parce que là c'est juste euh... Je trouve que le play elf était un peu bizarre mais... C'est quand même super bien joué... Enfin au cimetière ou dans le deck d'ailleurs... Mais dans tous les cas on va voir la... La kit qui va les tutos... Le Rhino... Qui va le respé... Le Rhino qui va envoyer... Qui va faire... Probablement le Kaleido... Et qui va sceller la game... Tout simplement... Je sais pas si la Rhino grève mais... Bah il va le tuto s'il l'a pas... Ouais il doit l'avoir... Je sais pas hein... 1003... Là il va pouvoir... C'était lui même... Une bande quoi... Une hook... Ouais il va marre... Ouais s'il part sur cette line là... C'est quasiment sûr qu'il l'a en vrai... Euh c'est fini... Ouais... Le 5 envoie 1... Il y a l'équipe... Il va avoir... 8900 de... De punch sur le board... Le bon... J'ai ici... C'est vrai le K... Spring qui tape... C'est vrai... Il y a pas de maxé pour venir faire chier... Il y a pas de terrain... Locher et tout... C'est... Ouais c'était très skillé comme game... Et le... Le joueur annoncé favori a gagné hein... On va pas... Jassy Cotton dans le format... Tiff... C'était un des plus gros... Gros monstres du jeu... Ouais il était bon... Il a tout topé... Et il secoue la tête... Il a même pas l'air content... Ça avait l'air dur hein... Si 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 il est content... Il est content mais c'était dur hein... Ça se voit sur lui... Sur son visage... Il était pas donné celle là... Il était euh... En fait tu pars dans un Muldis... Ah mais... C'est marrant quoi... Un géant comme ça du jeu euh... Qui lutte quand même... Tu vois... Qui aille... Enfin on sent qu'il a été accroché quoi... Ah bah... Le miroir tire c'est... C'est incroyable... Ouais... Là c'est clairement le meilleur qui gagne hein... Parce que... T'as dit ok t'es... T'as commencé et tout... Bah on va prendre... On va prendre nos ressources... On va avoir accès sur le même tour à toutes nos ressources... Et on va voir qui c'est qui gagne... Il a réussi à... C'est mieux euh... C'est mieux développé quoi... Avec un tour de retard... Parce que euh... Avec un tour de retard ouais... Parce que nous euh... Dans le TCG... Ce qui faisait que... Le... Le tir était... Enfin le tir était un peu le tour des deux joueurs... C'était les Kellbeck et les Avnis qui se résolvaient tout le temps... Et euh... Là pour le coup du coup... Et aussi euh... Comment il s'appelle ? Orange Light qui permettait de envoyer des meuleurs et du coup de meuler machin... Là pour le coup euh... Avec Kellbeck à 1... Avnis à 1 ou 2... Peu importe... Et Orange Light qui est pas joué... Euh... Celui qui commence a quand même un avantage... Plus que dans le TCG... On l'avait... Salut tout le monde comment on va ? Très bien et toi ? Bien dormi ? T'es là mon Nico ? C'est cool mais ça va ouais... Ouais je suis là... Ouais... Je sais pas si... C'est cool mais... Je sais pas si... Je sais pas ce que t'en penses du... De euh... La plus grande importance du go first euh... Dans ce format là mais je pense que... Je pense que ça change les choses par rapport au TCG... Ah c'est des beaux 1... C'est un peu chiant... Dans le tir tir quoi... Parce que... Bon là y'en aura plus d'autres mais... Ok... Dans le tir ? Ouais parce que je disais du coup euh... Ouais... Quand tu te retrouvais à devoir faire euh... Des bagouskas pendant ton tour... Alors que c'était ton tour 0 pour pas crever... C'était un truc de malade hein... Ouais... Et c'est... C'est le deck qui gérait le mieux le dice roll euh... C'est pour ça d'ailleurs que c'était... Je pense le meilleur deck du jeu pour ça hein... Parce que c'est... C'était... Ouais... Pas dépendant du dice roll quoi donc euh... Ça et l'expression... L'expression de skill aussi qui était euh... Qui était euh... Bah t'as tout... Enfin t'as... T'as tellement d'effets à faire en fait que t'as... Rien de linéaire et c'est... Du coup enfin c'est tes choix qui vont euh... Genre si... En gros faut que tu fasses le plus de meilleurs jeux possibles... Et ouais bah ça forcément c'est... Ça va jouer sur le... Sur le skill hein... Clairement... Plutôt qu'avoir une euh... Une de play linéaire et puis la suivre euh... Ou là bah... Peu importe qui t'es euh... Tu peux juste gagner avec le mec... C'est un peu plus compliqué... Le meilleur joueur gagné le plus souvent... Ouais bah ça arrive avec soi pas le cas hein... Mais euh... Une fois tu pouvais briller que ça arrive aussi... Ou le mec il a une meilleure main... De toute façon c'est... Dans le format tir euh... Les joueurs qui ont le mieux performé... C'est des Joshua Schmitt et autres... Pas forcément avec tir... Mais quand même dans un format qui était extrêmement skillé... Et euh... A l'international le mec qui a le mieux performé avec tir la munt... Sur la période tir la munt... C'est Jesse Cotton tout simplement... Il a fait euh... Deux finales... Il a gagné un OSIS... C'est... Il a été exceptionnel pendant ce format là... Bah je pense que c'est un format qui... C'est adapté à son... Son niveau aussi... Ouais... Oui c'était quoi leur annonce du coup ? Et bah c'était de la merde ! Voilà... Non on l'a vu après... On l'a cherché... Parce que c'est vrai que j'étais pas trop au fait de ce truc là... Euh... En fait c'était une annonce OCG... Sur un site en japonais... Que des joueurs occidentaux ont trouvé euh... En cherchant... Mais qui était pas destiné à l'occident... Et en fait c'était juste une annonce pour les joueurs OCG... Pour leur annoncer qu'il y aura un tournoi Yu-Gi-Oh... Un gros tournoi Yu-Gi-Oh... Au Tokyo Dome... En 2024... Et apparemment Tokyo Dome c'est genre un fat truc au Japon... Qui est réservé qu'aux gros événements et tout... Donc euh... Pour les japonais c'est vraiment fat... Mais pour nous bah 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 les couilles... On peut même pas y participer genre... C'est fou le ZF... Ouais une Final Master Duel... Quand même euh... C'est ce qu'il est... Franchement euh... Je crois qu'il y a 3-3... Donc c'est série... Ouais la Final Master Duel elle a du flow hein... Elle a du flow de fou... Donc franchement là c'est stylé de fou... Ouais ouais... Non non la Final Master Duel elle a un flow de fou... Donc là c'est le premier qui gagne 2... Qui... Le premier team qui gagne 2... Qui... Qui gagne... On va espérer que euh... Que le... Que le... La game sur laquelle on va être ça va être la... Ça va être la... Ça va être la clutch un peu le tout... Là c'est ouais... La première équipe qui en prend 2 qui gagne... Euh... Et on va avoir euh... Joshua Schmidt, Jesse Cotton... C'est cette ronde là... Ok... J'espère qu'ils vont nous mettre Joshua Schmidt, Jesse Cotton... J'espère oui... Après ils ont déjà passé Joshua Schmidt... Donc là je pense qu'ils vont peut-être pas le mettre hein... Non ils ont déjà passé tout le monde... Hum... Ouais... Ah non pareil à New... Il manque de joueurs hein... Oh non... Pareil à New... Qu'est-ce que vous allez gagner à New contre Emreys s'il vous plaît ? Non... Ben c'est pour ce qu'ils jouent hein... Avec... Coton Joshua Schmidt aussi... C'est... C'est le jeu des titans là... J'ai bien fait d'aller dans le jeu sur Angers... Oui oui t'as bien fait... Allez... Jesse Cotton Joshua Schmidt... C'est ce que je te disais... Je pense que historiquement dans Yu-Gi-Oh... C'est la game avec le plus gros niveau de tous les temps sur une table... Bah... Ils ont pas le choix... Ils sont obligés de nous mettre ça hein... Bah oui... Déjà... Je pense que j'ai du mal à te citer... À te citer... Trois mecs que je mets au dessus de ces deux mecs là dans l'histoire de Yu-Gi-Oh... TCG... Et là il y a les deux sur la même table... Il y a eu des gros joueurs mais bon c'est compliqué... Comparé d'une époque à l'autre quoi... Ouais mais enfin Schmidt il est là... Il gagne un WCS en 2014... Et Cotton il gagne des WCS Dragon Duel en 2012 quoi... Donc c'est pas comme s'ils étaient arrivés en 2015 quoi... Ou 2020 tu vois... Oui non mais oui... C'est des monuments les deux hein... Ouais... Quand tu vois où Billy Brake il est maintenant... Et que tu réalises que c'était déjà Joshua Schmidt son adversaire à l'époque... Ça rigole pas hein... Je crois qu'ils nous foutent Joshua et Jesse Cotton non ? Il y en a où ? Ce serait bien... Allez... Allez... Prenez la bonne décision... Allez... Sur les mains là... On coupe tous les streams... Regarde ta main là tu te dis... Je vous en supplie Konami... Je veux le Schmidt Cotton... Il me casse les couilles... T'es sûr ? Je m'en bats les couilles... Je regarde la game en bas... Bon il y a Maxi en plus... Schmitt il joue des Link... Et Cotton il joue de tir je pense non ? Oh... Schmitt il a fait active regain and phase il a Bric... Bah c'est terminé là... Ouais il y a peut-être des Beasted en main hein... Il y a peut-être des Beasted... S'il y a beaucoup de Beasted ça peut faire la différence hein... Cotton qui norme Mudora du coup... Et regarde... Partir sur un play X4 probablement... Il peut être Beasted en plus ? Comment ça il n'y a pas de Beasted ? Il n'y a pas eu de... Ah non il n'y a pas eu de tir ? Non non il n'y a rien eu pour l'instant il n'y a rien eu... Il y a juste une norme Mudora... Il prend Maxi il n'y a pas coûtant... Ridwer... Il a pris Maxi à toutes ses games je crois... Ryan ? C'est possible ouais... Je ne peux pas vous zoomer le chat mais j'essaie de vous faire vivre la game en direct... Donc là on a un Ridwer sur le terrain de Jessie... Qui a Sherin et Mudora en matériel... Et chez Joshua on a 4 cartes en main et regain sur le terrain c'est tout... Et on voit le Baldrake qui est activé... Donc le premier Beasted qui est activé du côté de Joshua pour gérer une fusion... Déjà... Ouais... Il joue safe... Le Jessie là... Bien sûr... Bah je pense qu'il sait hein... Si Dragon League il n'a pas joué c'est qu'il a des Beasted en pagaille... Ça c'est... Pourquoi il a encore défense ? Il y a eu... La magie continue d'activer... Donc tout le monde est débuffé de 500... Ah oui ok... Scream... Putain... En plus il peut jouer autour d'un autre Beasted parce qu'il n'y aura pas de monstre en réseau en fait... Enfin à l'activation de Shiren... Ouais... Il n'y aura pas de monstre sur le terrain donc il va pouvoir fusion tranquillou... Et jouer autour d'un Beasted c'était... C'était assez courant de faire ça à l'époque... C'est très très bien joué quand même... T'as un play assez... Ouais ouais... Il manque le mille les mecs hein... Magnamute qui est activé sur l'Ubellion du coup... Et comme ça on a une réponse... Euh... A l'invocation de la kit... Qui va pouvoir se prendre Baldrake... Baldrake qui va cost Magnamute... Et... Bannir la kit... Donc Jessie va pouvoir tuto mais il va pas pouvoir faire les autres effets... C'est... C'est vraiment bien joué... Bah c'est extrêmement bien joué... Encore une fois... Donc on joue autour d'un Beasted mais on joue pas autour de Baldrake... Et Baldrake est là... Ouais ouais... C'est... C'était le pire... Et là... Euh... Joshua peut-être qu'il reprend doucement la main hein... Mine de rien... Euh... Y'a kit quand même... Mais la tuto de kit ça va pas suffire... Y'a eu Mudora qui a été énorme ici... Y'a eu norme Mudo... Ok... Donc ça peut pas être un Rhino... Et elle est banni... Elle est banni cette kit... Ok... Ça peut revenir hein... S'il joue à Crime... Euh... Ça peut revenir mais y'a une carte en moins chez Jesse... Tuto à Nice... D'accord... Donc il veut jouer pas dans son tour... Après il est pas... Obligé de se presser non plus... Il est... Il l'est un peu... Parce qu'il y'a un Magnata qui a été résolu... Donc y'a un Druid qui peut arriver... TTT... DRO2... Ok... C'est quoi ce que je vois là ? C'est voir des diffusions ? Non c'est Desires... Ça a l'air d'être Desires... C'est Desires... Il joue Desires dans qui ? Ouais... Ça a créé mon couille hein... Le Bougre là... Et il 7-1... Et... Ça sent pas bon... Et c'est une fin de tour... Aïe 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 aïe... Et Joshua qui avait peu de ressources hein... Mais qui les a parfaitement managés... Après y'a Avis... Scream encore... Peut-être Salik... Après y'a un Bistain mais... Mais si y'a Salik... Elle est morte... Y'a pas de tir sur le terrain... Ryan qui fait Undercruller... Ok... Ça passe... C'est pas trop de sens... En fait y'a une animation sur le terrain... Ok... On voit que ça réfléchit du côté de Joshua... Est-ce qu'on tuto en une phase avec Magnamut a priori ? Je crois que c'est ça qui... Il est encore sur la même phase... Il est encore sur la même phase... Ouais il avait 3 cartes en main... Donc là il a ni tuto ni piocher... Et il tuto Lubelio encore... Donc euh... On multiplie les Bistead... On accepte de pas start... Sachant qu'on avait déjà un peu Bric... Mais on multiplie les Bistead... Et Ryan qui joue des Link... Donc euh... Grossement... Enfin c'est euh... Ok la chaine ou pas ? Et ça résout ok... Ok... Dubelion... Qui est activé... Qui va aller chercher quoi ? Drissurm... Saronir... Ok... Faut avoir des yeux de bois sinon... J'ai ma tête tout près de l'écran... Ah non moi aussi... Je porte des lunettes... Je les appelle... Mais quoi ? Il a fait une location inhérente de Lubelion... Ouais... Je croyais qu'il était en train de tributer une Saronir... Qui s'y fait... Pour aucun Bistead... Et la normale de Tracer... On a épeuché Tracer du côté de Joshua... Ça change tout hein... Ça va jouer autour de Davies... Du coup... Il attachait quoi avec Raider ? J'ai pas vu... Ok... Ok... Là euh... Il va faire quoi Stryker ? Tracer qui a tout changé... Qui a complètement changé la dynamique du match... Est-ce qu'il va faire l'effet ? Active l'effet ok... Donc il y a Davies qui va se chaîne... Ok... Mais il a... Il a au moins un Saronir en main... Mul 6 hein... Du coup... Ouais... Donc euh... Mul 6 sur le timing... Ryan qui est en train de se faire avec la tue je crois... Ça ressemble à ça... Ah... Dragon League qui va dans Sister N'Go 2 hein... Ouais... Ryan, Karides... Blablabla... Et Foulouse... Toutes les games au final... Je vais retirer mon poster hein... Je te le dis... Magna il se prend Vadis en chaîne... Oh... Il y a 2 X qui vont arriver là... C'est fini... Oh oui... C'est fini... C'est fini... En haut ça a l'air... L'autre game ça a l'air fini... Donc euh... Je pense que là... Ah non... J'espère qu'il va se finir la game... Cotton... Joshua quand même... Pitié mettez la nous... Je supplie... J'ai pas vu ce qu'il a 1000... Ok... Il y a un Saron qui se chêne du coup sur un aim... Sur un aim... Il y a un tir sur le terrain... Attention la trappe... La trappe est devenue vivante... Mais... Il y a plus que 2 non-tirs... Potentiellement... Et le non-tir qui a été activé c'est Avenis... Il y a un désir... Il y a potentiellement des noms qui sont morts... Et le oui... Et du coup le tir qui a été activé au cimetière... Et qui vient de se prendre un BZ... C'est déjà Avenis... Donc s'il y a celui qui envoie Avenis... Ça fait rien... Et c'est une super polie ? Je crois que c'est une super polie... C'est une super polie... C'est une super polie... Ouais... On va voir un Garoura ici... Euh... Sûrement ouais... Il n'y a pas le choix... Ça peut être que ça... Et Joshua qui a 5 cartes... Qui a Saronir qui va trigger... Ça joue... Ça joue le game encore... Ouais... Ça joue... Ça joue hein... Mais ça peut faire la différence cette super polie... Ah... La game est... Crazy... Juste folle en fait... J'espère que... Putain... Ils vont nous la foutent et qu'il n'y a pas... Ils n'ont pas la scoop quand... Ce sera fait... Ah il remonte là le rouge... Le rouge... Euh... La table B je veux dire... Tu sais pas... J'ai pas regardé la game... Non plus... Mais bon... Je voyais que ça avait l'air one side... Je suis concentré sur mon zoom sur Joshua... Ok... Et donc il y a... Il y a un Druishirm qui a été activé... Il y a un Keldo... Qui a été chaîné... Pour... Bah certainement remélanger la target... Et 2-3 autres trucs du grave de Joshua... En passant... J'ai vu ce qu'il va du coup pas se spé... Et là il faut retrouver un starter chez Joshua... Sachant qu'on a déjà normes... Et le quick launch... Qui a été fioché par le regained... Oh la 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 la... Et ça change tout... Et là Joshua... Cotton il doit savoir... On a pas encore sa caméra... Mais Cotton il sait... Il sait que tout... Tout a été changé sur cette... Mais putain... Pardon... Tu gardes mon cas... Je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont la mettre en grand... Et qui vont la... On va stream en solo... Link 2 Romulus... Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur le chat... Salut à tous... Euh... On commente la game qui est en tout petit en bas... Parce que c'est Jesse Cotton contre Joshua Schmitt... C'est probablement la plus grande game de tous les temps... Et en plus le match est vraiment stylé... Genre il s'ajoue... Ils nous la foutent en petit... Et ça se trouve à pas se finir... Donc euh... On commente ça... C'est pour ça que je suis tout zoomé... Et que... Que ce que je dis... Un swing d'à 4000... Ok... Ça n'a aucun sens... Ok... Et là on a le Romulus... On a le Chaos Space... Là... Est-ce qu'on est capable... Encore... D'aller push plus loin du côté de Joshua... C'est possible hein... S'il vous plait finissez la game... C'est possible... Moi je suis à leur place... Je demande de finir la game... Et Boot qui a été activé... Et vu que Jesse contrôle 3 monstres... Joshua il a pu reborder 2 du grave... C'est énorme... Et je sais pas ce qu'il a envoyé avec Ravin... Mais s'il a envoyé par exemple un... Un Sifert... En partant sur un play Pisty ici... Il est capable de reborder ce Sifert... D'aller chercher les Chaos... Qu'il a pas encore euh... Sorti du deck... Et de faire énormément... C'est peut-être ce qu'il est en train de faire ici hein... Tracker... Ok... Promulus est fait... Pour spé le Druis... Qu'il avait pas réussi à spé tout à l'heure... Et c'est... C'est Dispater qui va arriver ici ? Non c'est le Pisty... C'est le Pisty dont on parlait... Donc je pense qu'il a envoyé un Sifert... J'ai pas eu le temps de le voir... Avec euh... La magnifique résolution... 40 pixels par 42... Et je... Je pense que c'est ça... Non c'est un Tracer qui va être reborn... D'accord... S'il vous plaît... Laissez nous la game... Allez... Ils vont enlever la game tu vois... Non... Ils vont l'enlever... Ils vont l'enlever... Putain... Il s'en bat les couches... Putain... Il va finir... Quelle honte... Ils sont sérieux... Putain... Ça devrait être interdit... Rache-toi... Putain... J'ai honte... J'ai honte... Je suis fatigué Nico... Je me suis niqué le cou et les yeux... Pour Gastonique... En 44 par 40... Qui c'est même pas fini... Rien... Alors qu'on a eu toutes les tours du monde... Sauf la bonne... C'était sûr... C'était sûr... C'était sûr... Y'a rien qui va dans ce monde... Si y'a un truc qui va... C'est l'Europe qui a gagné... Change le poster... Bandeur de Ryan You... Voilà... Dis-lui Deep dans le chat... Allez...